Loué soit Jésus Christ, Dieu fait homme, pour que les hommes aient la vie éternelle au prix de son sacrifice sous la croix. Sa paix soit avec vous. Qu'apporte de nouveau l'islam si l'essentiel de celui-ci consiste à affirmer l'unicité de Dieu et que déjà, juifs et chrétiens la prophèsent. Serait-ce le devoir de prier cinq fois par jour ? Mais les chrétiens doivent prier sans cesse. Luc 21, 36 Le devoir de faire le pèlerinage ? Mais les chrétiens sont, ici-bas, étrangers et pèlerins. Hébreu 11, 13 Le devoir de faire l'aumône ? Mais les chrétiens doivent tout partager. Acte 4, 34 1 Timothée 6, 18 Jacques 4, 17 Le devoir de faire le ramadan ? Mais les chrétiens jeûnent et font encore le carême, bien avant que les musulmans ne mangent la nuit. Qu'apporte donc de nouveau l'islam ? En fait, on s'aperçoit qu'il s'est plutôt enrichi de ce qui existait avant qu'il ne vienne. Il n'a apporté, finalement, rien d'autre que le devoir de se soumettre à un homme, Mohamed. Un homme.